et bonjour à tous c'est jamy fera et madame psycho fidèle au poste donc aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture comme je dis la semaine dernière du coffret méga ectoplasma ex chromatique disponible à super u au prix de 24 euros 99 ttc donc on est toujours en vacances comme la semaine dernière donc c'est pour ça que en dessous vous verrez une table en bois que vous voyez quasiment jamais voilà et du coup on va s'ouvrir ce coffret là donc voilà là c'est pour vous le montrer comme ça on va faire une coupure en fait pour l'ouvrir parce que ça va être la galère là on filme avec voilà en gros la caméra est posée sur un dictionnaire si vous voulez savoir pas n'importe quel dictionnaire le dictionnaire officiel du scrabble donc pour vous dire que on fait avec les moyens du bord donc voilà je monte juste le dos au cas où ça vous intéresserait ils ont ils ont même pas mis l'image du méga ectoplasma derrière tout veut dire quelque chose ok bref voilà ils ont même pas mis l'image le dos est vraiment un peu pourri je voulais dire qu'ils aient avec la grosseur du coffret peut-être qu'ils n'arriveraient pas ailleurs le texte mais ça c'est pas important il toute façon tout le monde s'en fout je montre juste à quoi ressemble le dos d'accord voilà et donc voilà hop donc voilà on va faire une micro coupure histoire de d'ouvrir le coffret et on se retrouve tout de suite voilà tout ça est ouvert donc on va vous montrer la carte promo qui est trop trop belle trop trop belle vraiment pour ceux qui savaient pas la couleur de méga ectoplasma enchaîné il est blanc voilà alors que l'éctoplasma enchaîné n'est pas du tout blanc il est il est violet mais encore plus violet que d'habitude quoi donc on retrouve vraiment un peu la pâte la pâte vigueur spectrale dans la carte l'espèce de drach d'ibus chelot partout donc c'est la xy 166 donc quoi c'est ce que disait madame psycho il n'y a pas longtemps on avait ouvert un coffret de méga caméructe je crois et il me semble que méga caméructe c'était une promo genre 197 ou un truc dans le genre si je peux peut-être me tromper et genre là du coup on fait un bond de 30 promos en arrière pour retrouver celle là donc voilà mais enfin je me souviens quand elle avait été édité au japon ça fait genre au moins deux ou trois ans qu'elle existe au japon d'ailleurs à savoir que la carte promo elle existe depuis très longtemps ce que c'est marqué 2016 sur la carte alors que dans deux mois on est en 2018 donc la carte existe depuis longtemps voilà voilà la carte promo jumbo qui est pareil trop belle limite je la trouve encore plus belle que que la petite en ce moment je m'appelle jumbo j'aime bien et donc on a cinq boosters on a deux tocopisco et après on a un de chaque à noter que le oh oh elle a l'air carrément dodu donc c'est plutôt bon signe ça commence voilà et là les cartes nage dedans mais bon la dernière fois que j'ai dit que les cartes nageaient dedans j'ai une holographique allez faut même dire la moyenne une ultra par coffret sachant que c'est peut-être le dernier coffret que j'ouvrirais parce que bon en brardante voilà est-ce que c'est les derniers boosters en brardante que je sais pas hors cadeau qu'on pourrait te faire je sais pas parce que je sais même pas en fait si je vais collectionner en face en camin j'en ai toujours pas acheté à l'heure actuelle donc voilà donc tocopisco et donc je disais ouais on a j'ai toujours pas de terraclope en peu commune donc ça serait bien qu'ils tombent aussi dans ces boosters que ce seront peut-être les derniers allez c'est parti purée c'est la rainbow elle veut pas surtout oh purée t'imagines une rainbow ce serait super mais j'arrive même pas ce serait dommage d'abîmer n'importe quelle carte une carte c'est l'abîmé au pas du moment que c'est moi qui l'appioche alors petite mise au point hop là énergie combat frison feuilletant coccy août août à savoir qu'il manque aussi quelques rares donc là je les ai pas en tête mais à chaque fois je vous dis boule de noeud parce que j'ai toujours pas boule de noeud à l'heure actuelle tarsal tadmorff d'alola scobolide un peu comme l'hiver ce boussard là il est pas si vite parce que roi gada je l'ai 5 ou 6 enfin c'est la rare que j'ai clairement le plus eu et on continue avec un autre tocopisco donc là normalement nous on tourne la vidéo là on est le 3 dans nos 3 samedi 4 dimanche 5 le dimanche 5 vous avez vu les grandes brillantes le dimanche 12 vous avez vu enfin si elles sortent bien aux dates que j'ai prévu bref le dimanche 12 vous avez vu le coffret tir nocif donc là vous êtes dimanche 19 je sais pas du tout ce que je vous ouvrirai la semaine qui suivra pour le 26 hop alors énergie c'est deux points flamme ou tantin j'ai hâte de voir si quand on passera en 2018 est ce que en bas des énergies sera marqué 2018 pour rigon 2 est toujours pas terracotte mais c'est hallucinant même pas de dresseur là on a pu avoir un petit guzma qui traîne je l'ai vu dans pokémon go j'ai pas eu brunette dans pokémon go j'ai oublié de le faire voulu hier super cradopo pikachu flottage ou et bombidou ça va pikachu flottage ou bombidou feuillage ou et cradopou donc voilà c'est une rare reverse je l'ai déjà mais je sais pas si je l'ai en rare reverse c'est cool et bruyverne gx donc écoutez là je l'ai déjà mais on s'en fout la moyenne de une une ultra par coffret continu c'est hallucinant comment je suis en veine et quand j'ai une ultra en général j'ai une bonne reverse à côté donc je l'ai déjà mais c'est pas grave c'est pas grave du tout ça me fera de la monnaie d'échange j'adore c'est pas le seul petit dragon de la série ah non il y a zigarde zigarde est le seul hors ultra en fait nécrozma c'est parti donc là maintenant c'est que du bonus comme d'habitude bon une petite holo qu'on aimerait bien parce qu'il m'en manque encore pas mal ouais c'est sympa je l'ai pas justement zigarde holo je l'ai pas objectif zigarde et terraclope comme quoi quand vous arrivez pas à ouvrir un booster déchirez le comme ça et hop il y a un bruyverne gx dedans c'est que bruyverne je l'aime bien parce que je l'avais joué pendant la pré-release de la série c'était vachement sympa aller peut-être terraclope dans ce booster énergie feu feuillutant spray tourmenteur oh purée j'ai cru quand j'ai vu des violets sans violets il peut y avoir que lui et scoboli dans tout pété dans la série enfin je vois pas quelle haute peu commune je sais pas petit poison ou spectre ou psy enfin voilà ratata allo là flotte à joues chenipou purigonu karaklou feuilles à joues rivers et oh rinastocolo ok je l'ai déjà aussi mais c'est pas grave ça me fait de la monnaie d'échange pareil est-ce que je l'ai ? non c'est le hippo roi non c'est celui-là que j'ai le hippo roi tu m'as dit que tu l'avais pas ouais donc voilà donc c'est celui-là que j'ai c'est pas grave bah écoutez et bah ça fait une holo hein mine de rien ça fait une holo c'est super c'est dommage d'avoir des doubles c'est dommage d'avoir des doubles il me manque le hippo roi il me manque le zygarde il me manque sûrement d'autres le nocturnoir il me manque mais euh non c'est cool hein ça complète la série enfin ça fait des doubles donc ça me fait de la monnaie d'échange pour compléter la série donc celui-là j'avais dit qu'il était vachement d'odieux donc on va voir en fait quand ils sont vachement d'odieux en fait ils sont juste mieux fermés que les autres c'est tout il y a plus de fog voilà c'est ça exactement les cartes se baladent moins dans l'emballage hop j'ai une pile de booster vide à droite là tu veux que je l'enlève ? non c'est bien 1, 2, 3, 4 mais non c'est très cool une holographique comme ça c'est cool bon du coup là on peut plus trop trop demander autre chose dans les deux derniers boosters mais on sait jamais énergie électrique yeah Guzma Guzma ah c'est super super rappel c'est super et Apocine je suis content c'est des bonnes oh t'imagines Mister une ressort fullard franchement j'aimerais bien bon à part Vicky que j'ai déjà mais comme je suis en veine avec les ultras que j'ai déjà en ce moment Salamesh Maril Feuillageau on l'a eu dans chaque booster 6 tigris en reverse Goopix d'Alola et coxy merde en rare mais celui-là j'ai envie de lui foutre j'ai envie de lui mettre des coxy claques dans sa tête parce qu'il sort pareil tout le temps c'est pas grave aller dernier booster peut-être mon dernier booster Ombre Ordante si Terra Club voulait bien sortir j'en aurais forcément un double moi dans mon display oui oui ok je suis d'accord je sais même pas regarder mes doubles je dois certainement l'avoir en double j'aurais préféré pliocher moi-même même si c'est une peu commune mais bah je ne peux le faire non plus si tu préfères avoir un trou dans ton passeur allez c'est parti hop 1,2,3,4 imaginez là il y a encore une GX est-ce que vous imaginez si on a encore une GX énergie ah bah voilà on aurait pu avoir que but ok on peut commune aussi Margie c'est très bien oh c'est pas grave on a eu Margie Margie c'est très bien je sais même pas si j'en avais 4 donc c'est très très bien Flammage on va voir il faut des joues dans le booster de toute façon Magikarp Ratatada Lola ah j'ai cru sauf qu'il fout et Togedema Rhinocorn je l'ai ou pas je sais pas si je l'ai bah écoutez c'est encore une holo donc c'est c'est un très très bon coffret 2 holos 2 rares et une GX bon une fois de plus les GX c'est les GX raretés simples et je les ai déjà en raretés simples il me manquait quand même garde de voir et gros tas de morts elles auraient pu tomber mais non c'est cool donc voilà petit récap on a même mis une rare reverse donc elle peut même venir dans le récap je passe aux pochettes donc voilà au massacre donc ouais je l'ai déjà sur en rare après en rare reverse à voir je sais pas Rhinastok donc voilà qui fait partie qui est en non holographique donc en rare simple dans le deck Lugarok de de cette série oui de cette série voilà Brivern GX magnifique elle est vraiment belle enfin de toute façon Brivern c'est un programme que j'apprécie vraiment beaucoup et à l'époque où ma cartouche Rubio Mega n'avait pas encore décédé et donc à l'époque où j'avais tous mes strats dessus puisque la sauvegarde a sauté dans mon équipe sur mes 6 je jouais toujours je jouais en Brivern voilà donc on a un super camion qui passe dehors et du ancien holographique du coup qui est la bonne surprise vraiment on a eu un très très bon coffret et bien évidemment je vais pas vous l'oublier si je la retrouve touc et la magnifique carte donc une fois de plus j'ai encore choisi un bon coffret dans le magasin je suis assez content je suis assez content parce que forcément quand on est arrivé dans le magasin il y avait quoi il y avait 15 coffrets méga ectoplasma il y avait forcément une rainbow devant nous ou une gold ou des choses comme ça donc j'avais vraiment peur de prendre un coffret où il n'y avait rien du tout dedans et puis finalement deux holographiques dont une que j'ai peut-être pas c'est super donc écoutez voilà ça c'était le camion écoutez le camion bon merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous a plu je sais pas du tout ce que je vais vous ouvrir pour la semaine prochaine mais bon d'ici là je trouverai peut-être que j'ouvrirai quand même du Invasion Carmen je sais pas encore mais vraiment pas du tout bah du Légende brillante voilà sinon peut-être ça sera du Légende brillante si j'arrive à trouver les Elite Trainer Box mais ouais peut-être Invasion Carmen juste histoire d'avoir les cartes promo je verrai bien puis d'avoir quelques cartes de la série quand même qui traînent allez bah merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine bye tout le monde et je vous dis à la semaine prochaine